RUNNING ! Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare Zombie Aujourd'hui pour la vidéo fin de secret, voilà en style de vidéo que j'ai l'habitude de vous présenter A peu près pour chaque map zombie où justement je vais vous montrer les toutes dernières étapes du secret de Rave in the Redwoods Avec notamment le petit combat de boss bien épique, tellement bien ce combat de boss, vous allez le voir Mais en tout cas avant de voir ce combat de boss, il va y avoir une petite discussion avec Kevin Smith Je vais vous laisser apprécier cette petite discussion Et on se retrouve juste après pour le combat de boss sur l'île de la Tortue A tout de suite du coup Désolé, j'ai pas de bonnes nouvelles Il faut que je trouve Jay Quoi ? Jay Oh non Jay, Jay Quoi ? C'est pas possible, c'est pas vrai Je... je l'ai pas tué J'aurais jamais pu Oh non Jay, Jay Il faut... il faut que je me tire d'ici Il faut que je le trouve Il faut que je trouve Jay Kouka ! Eh bien dites-moi, il se passe des trucs bizarres, il se passe vraiment des trucs bizarres Donc vous avez vu à quoi ressemble le boss de fin Quand j'y pense, c'est quand même assez drôle parce que le boss de fin, ils nous l'ont montré quand même à la fin du trailer de la map zombie C'est assez particulier, c'est la première fois qu'on voit ça Parce que je pense que je suis pas le seul à avoir pensé ça Mais quand tout le monde a vu justement ce gros zombie à la fin du trailer de la map Life in the Woods On pensait tous que c'était un peu l'équivalent de la brute quoi qu'on avait sur Spaceland C'était un peu la même chose C'était un boss qui allait débarquer bon un peu tous les 5 manches à partir de la manche 12 voilà Et qu'il était plutôt récurrent Mais je pense qu'il y a personne qui a pensé que c'était le boss final de la map Je dis bien personne, c'était beaucoup trop, c'était pas assez prévisible tout simplement Et pourtant c'était le cas Donc moi la première fois que j'ai vu ça, c'était pas du coup en jouant Parce que je vous rappelle que je m'étais spoilé volontairement De à quoi ressemblait le boss et quelle était la cinématique de fin Donc j'avais déjà vu à quoi ressemblait tout ça Mais quand j'ai vu du coup via une vidéo que c'était lui le boss final Je me suis dit, ah ouais, ah ouais bizarre Et à ce moment là je me suis dit du coup, mais si lui c'est le boss final On l'aura pas alors auparavant comme ça tous les 5 manches ou quoi que ce soit Et bah non, effectivement non on l'a pas Donc ouais, et bon aussi dans le trailer du coup comment il le montrait On avait vraiment l'impression que c'était la même chose que la brute Et que niveau taille c'était également la même chose Et c'est vrai que du coup là quand tu tombes face à lui Également c'est pas du tout la même taille que la brute C'est vraiment un boss énorme niveau taille, il fait je sais pas combien de fois notre taille Donc ouais, assez impressionnant comme boss Et bah vous allez le voir, je vais un peu vous décrire qu'est-ce qui se passe là Mais vous allez voir que vraiment ce combat de boss est très 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 épique Largement mieux que celui de Space Land Même s'il est quand même plus facile Mais de toute façon c'est pas parce qu'il est plus facile Qu'il est plus nul, clairement que non Mais ouais, vraiment assez spectaculaire ce combat de boss Si je devais on va dire relever tous les combats de boss qu'on a eu dans toutes les maps zombies Sur n'importe quel Call of Duty C'est vraiment pour moi l'un des combats de boss les plus spectaculaires, les plus épiques Les mieux gérés tout simplement, il est vraiment hyper cool Et je pense que pour citer d'autres combats de boss qui sont peut-être à sa cheville Il y aurait peut-être celui de Gorod Krovi tu vois Qui arriverait à sa cheville qui est je pense quand même assez épique également Der Zonraho je le mettrais quand même en dessous tu vois Le secret, le boss de Der Zonraho Je sais pas trop pourquoi mais il est pas si épique que ça Le boss de Der Zonraho, bon Zetsubunoshima on va le mettre en dessous Revelation c'est pareil Shadow of Evil également Descent sur l'exo zombie également Donc c'est vraiment ouais pour moi l'un des meilleurs combats de boss Il est génial Et avec cette seconde map zombie je pense que la direction qui veulent prendre Infinity Ward et la team zombie C'est de travailler plus sur le boss que sur le secret en lui même Parce que c'est quelque chose que j'avais déjà un peu remarqué sur Spaceland Le boss était quand même plus travaillé que les étapes du secret en elle même Mais là tu le remarques encore plus hein Pour cette map Parce que les étapes sont, je trouve qu'elles sont bien Elles sont bien faites et tout ça Mais ils sont faciles à exécuter, ils sont faciles à trouver et tout ça Mais à côté le boss je le trouve tellement plus travaillé, tellement mieux Que ouais je pense qu'ils mettent tout leur travail sur le boss Mais continuez ainsi hein Si vous pouvez faire un boss de malade pour la dernière map On n'y est pas encore au DLC4 Mais on peut déjà faire quelques allusions Ce serait tellement énorme hein Genre Willard Wheeler en mode je sais pas quoi Mais en mode bizarre, en mode final Ouais ouais, je dis pas non quoi Mais faites un boss énorme parce que là Le boss de Spaceland, l'alien était vraiment super Je trouve très très compliqué Mais il y avait quand même une sorte d'épicness Là c'est encore mieux Donc s'il monte comme ça à chaque map zombie On peut tomber avec un super truc Au DLC4 je pense vraiment quoi Donc voilà Ça c'était pour dire un peu ce que j'en pensais du boss Et de le comparer par rapport à d'anciens boss Également qu'on a eu dans d'anciennes maps zombies Que ce soit sur du Treyarch, sur du Sledgehammer Ou sur du Infinity Ward Maintenant je vais quand même un peu vous parler Justement du déroulement de ce boss Comment ça se passe en règle générale Qu'est-ce qu'il faut faire C'est pas très très difficile à comprendre Je pense que vous comprenez Exclusivement rien qu'en regardant le gameplay Mais il faut quand même un peu en parler Je vous donnerai pas de conseils Bien évidemment ça se sera réservé à la vidéo Propre au secret Quand je vous détaillerai toutes les étapes et tout ça Je pense que ça arrivera quand même plus vite Que d'habitude Parce que bon là c'est un secret Où je prends énormément plaisir à le faire Il n'est pas compliqué à faire Donc la vidéo secret Je pense que j'essaierai de la faire Le plus tôt possible Peut-être dès que je serai en vacances Bon quand je tourne cette vidéo Je suis en vacances dans deux semaines Quand vous la verrez Normalement je serai en vacances dans une semaine Je pense que voilà Dès que je serai en vacances Même si j'ai qu'une semaine de vacances J'en profiterai justement Pour vous faire la petite vidéo Du secret sur Ravens of Wadud Vous savez c'est vraiment le type de vidéo Très 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 réveillée Mais bon là Ouais j'essaierai de me caler ça Ce serait plutôt sympathique de les faire quand même Plutôt que je le fais Sur les autres maps Parce que souvent vous savez Que c'est le type de vidéo secret Je les fais souvent un peu avant la sortie De la prochaine map quoi C'est pas on va dire le meilleur timing à avoir Mais bon c'est pas très grave Du coup maintenant parlons justement De ce qui se passe au niveau de ce combat de boss Déjà vous avez pu voir que Quand on est débarqué sur l'île de la tortue Elle s'appelle vraiment comme ça J'invente pas C'est vraiment l'île de la tortue On est passé directement en mode En mode psychose Voilà on va l'appeler en français Ce sera plus simple Au lieu de dire mode rave Donc en mode psychose C'est pas pour rien Parce que du coup vous voyez Il y avait des crânes Je vais pouvoir le réexpliquer Parce que du coup Les étapes de ce boss Se répètent trois fois Vous savez souvent de toute façon Ce genre de truc pour les boss Il faut leur bousiller trois vies Et après tu peux enfin les tuer C'est exactement pareil pour ce boss Mais voilà il y avait des crânes Et du coup pour ces crânes Fallait les remplir tout simplement Donc voilà Tu tuer des zombies à proximité de ces crânes Et tu les remplissais assez facilement Mais je reviendrai quand sera le moment voulu On va essayer de parler justement Actuellement par rapport à ce que je peux vous montrer là Au niveau du gameplay Donc là vous voyez je suis dans un cercle vert Il y a des squelettes Ça c'est cool Ça c'est cool qui est le retour des petits squelettes Qu'on avait déjà du coup précédemment Sur Derazenrahe justement Voilà c'est cool Même si c'est pas le mode zombie Je trouve ça bien Qu'il y ait des petits squelettes comme ça Du coup qui vont un peu nous déranger Faut savoir quand même qu'ils ont pas mal de vie Ces squelettes Donc faut faire gaffe Mais voilà Faut rester en ce cercle vert Parce que dès que tu vas sortir du cercle vert Bah tu vas te ramasser des dégâts J'ai jamais essayé Mais j'ai déjà entendu dire Que tu te ramassais beaucoup de dégâts Et que tu pouvais te faire OS Assez facilement Donc voilà Là justement on est de retour A cette étape des crânes Donc il faut les remplir justement Ces crânes Donc très très simple Parce que du coup normalement Si vous avez on va dire Les bons équipements pour ce boss Il n'y a pas trop de soucis Là en l'occurrence j'avais du coup L'un des fusillards ponts améliorés Celui là c'est le fusillard ponts améliorés De vent du coup Sa capacité élémentaire En tout cas c'est le vent Donc vous voyez je tire du coup Un petit arpon Et ça met une grosse projection de vent Ultra puissant Vraiment ultra puissant Parce que ça peut te dégommer Une vague de 25 zombies Ultra facilement Bon là du coup en l'occurrence J'attendais pas non plus De faire tourner 25 zombies Pour pouvoir tirer avec le fusillard ponts Mais voilà Avec ce genre d'arme Tu vois c'est très très simple Surtout qu'il faut savoir que là Je trouvais ça un peu cheaté Mais il te donnait des munitions max Très très facilement C'est comme si t'avais Munitions max illimité Pendant ce boss Parce qu'en fait Toujours au même endroit T'avais des munitions max Et dès que tu le prenais Bah il réapparaissait Je dirais pas non plus instantanément Parce que c'est un peu exagéré Mais il réapparaissait Pardonnez moi Très très vite après Donc il y avait vraiment Pas de soucis à ce niveau là Donc vous voyez Tu pouvais vraiment bouiner Avec le fusillard ponts Pour faire rapidement les kills Et remplir du coup Ces petits crânes en question Donc une fois justement Que ces crânes Après ils étaient en mode En mode éclairé En mode illuminé Et du coup Ou remplis également T'avais un cercle du rituel Qui apparaissait Donc là du coup Il va pas tarder à apparaître Je crois Ce petit cercle du rituel Il est peut-être même déjà apparu Mais je m'étais pas rendu compte Au moment venu C'est pas compliqué De remplir les crânes Comme je l'ai dit Mais ce qui est compliqué C'est surtout de savoir Quand ils sont vraiment remplis J'avais beaucoup de mal A ce niveau là Des fois je me disais Est-ce qu'il est vraiment rempli le crâne Est-ce qu'il faut encore des kills Donc à chaque fois J'essayais quand même De bouiner à côté Pour vraiment être sûr Mais ça vrai C'était assez compliqué On va dire De détecter En tout cas Selon moi De détecter le moment Où il était bien rempli au maximum Bon après tu sais De toute façon Quand tes deux crânes Ils sont remplis Que pour alors T'as le cercle du rituel Parce que t'as des lumières Qui vont un peu dans tous les sens Là on a pu voir un peu Et vous voyez Voilà le cercle du rituel est apparu Justement voilà Quand ce cercle du rituel apparaît Ce qu'il faut faire Tout simplement Bah il faut emmener Le boss ici Voilà tu l'emmènes le boss Et ça lui faire Des petits effets négatifs Le mode rave Va disparaître Vous avez déjà pu le voir De toute façon précédemment Lors de ce combat de boss Vu que c'est la seconde étape Mais ça se répète exactement De la même manière Donc tu l'amènes ici Et il y a un point faible Qui va apparaître Tu vas tout simplement Lui tirer sur ce point faible Et le mode psycho justement Pour alors va disparaître Donc là vous voyez le cercle Il s'illumine Le cercle du rituel Il y a une zone un peu Rose violette Qui apparaît sur ton corps Tu tires dessus Et pour alors Le mode psychose Se désactive Donc là c'est la deuxième fois Que je fais ça Et pour alors Là on passe à la deuxième étape Entre guillemets Du boss Où il faut du coup Tirer à chaque fois Dans ses points faibles Donc points faibles Qui vont apparaître Un peu partout dans son corps Donc zone un peu Du coup violette Rose Pareil que précédemment Tu tires dessus Il n'y a pas énormément De balles à mettre Après bon moi Mon arme était améliorée Deux fois Donc elle avait quand même Pas mal de dégâts C'était la NV4 en plus Vu que c'est une arme Assez efficace Il n'y a pas trop de complexitude A ce niveau là Mais voilà C'est vraiment assez simple Cette seconde étape Tu tires Voilà Surtout qu'en plus J'ai oublié de le préciser Mais à ce niveau là En fait Les zombies respawnent pas Donc tu laisses un rampant Tu n'auras pas d'autres zombies Qui vont respawn Donc tu seras presque On va dire seul Avec le boss Donc c'est vraiment Relativement Très très simple à faire Voilà Tu as juste à te focaliser Sur les attaques du boss Il n'en a pas 10 000 des attaques Il a l'attaque Où voilà Il va donner un coup de pied Ça va mettre Ça va projeter On va dire Une attaque comme ça Au sol Qui je crois Fait pas de toute façon Énormément de dégâts Et t'as sa seconde attaque Qui elle est plus dangereuse Où il va se projeter Sur toi Avec une attaque A la Donkey Kong Tu vois Un peu Pour bien décrire le truc Celle là C'est la plus dangereuse Mais si tu te barres du cercle Le cercle d'ailleurs Indique là Où il va se poser T'as pas non plus de difficulté Donc vraiment C'est très très simple Le boss en lui même Est simple Parce que Voilà C'était moi La première fois Que je le faisais En réalité Ce boss Pourquoi je dis la première fois Faut savoir que du coup Ce secret Je l'avais fait précédemment Je l'avais fait précédemment Mais malheureusement On va pas dire Que je l'avais échoué Mais en fait J'avais vu des tutos Par avant Et dans les tutos A chaque fois C'était des tutos Où ils étaient à plusieurs Dans la game Donc ils faisaient le secret A plusieurs Et t'avais un crâne Au milieu Donc il y avait trois crânes Il y avait les deux crânes Que vous avez pu voir Tout au long De ce boss fight Et il y en avait un Également au milieu Donc moi je me disais Que c'était la même chose En solo Du coup dans la première game Où j'ai atteint le boss Et c'était même La toute première game Où je tentais le secret Bah je suis arrivé Sur l'île de la tortue Je me suis dit Merde putain Et la partie est buggée Il n'y a pas le crâne du milieu Il n'y a pas le crâne du milieu C'est mort J'ai quand même testé J'ai essayé de remplir les crânes Mais j'ai vu que ça fonctionnait pas En même temps Je ne m'y prenais pas non plus De la bonne façon C'est à dire que je ne remplissais pas Assez les crânes Donc forcément Même S'il n'y avait pas besoin Du crâne du milieu Pour moi Vu que je n'arrivais pas A bien remplir les deux crânes Je me disais Oui il y avait forcément Le crâne du milieu Qui manquait Et du coup J'ai décidé d'arrêter la game Parce que je me disais Que non il y avait un bug Et que le crâne du milieu Malheureusement N'avait pas spawné Ça aurait été vachement Quand même la grosse malchance C'est la première fois Que tu tombes le secret Comme par hasard T'as un crâne manquant Et finalement non C'était pas le cas C'est parce que En solo en fait Il n'y a que deux crânes Il n'y a que les deux crânes opposés Là A chaque bout De l'île Il n'y a pas celui du milieu Bon ça J'étais pas censé le savoir Parce qu'à chaque fois Que je regardais des tutos Voir même des games De fin de secret Bah à chaque fois C'était des games Où ils étaient plusieurs J'avais jamais vu De game en solo Donc je pouvais pas savoir ça Mais bah c'est vrai Que du coup Là c'était du coup La deuxième fois Que je tentais le secret Pour moi c'est vraiment La première fois Parce que la seconde C'est pas comme si j'étais mort C'est juste parce que J'ai quitté Parce que je pensais Que c'était un bug Bah je me suis dit Merde Et le crâne Il est encore disparu Il est pas là Pourquoi il n'y a pas de crâne Au milieu Alors ça peut pas être Un bug une seconde fois Il y a un truc Ou alors le secret Est pas faisable en solo Du coup je me suis redirigé Vers des américains Et des anglais Du coup qui ont fait Le secret en solo Il y avait Noah Il y avait Dalek J'ai regardé leur gameplay Et là je me suis vite Rendu compte justement Qu'il n'y avait pas de crâne Au milieu Donc là je me suis dit Ah oui c'est moi du coup Qui me prenait mal Et je remplissais pas assez Les crânes aux deux extrémités Et oui effectivement C'était ça Donc c'est pour ça C'est quand même Ma première tentative Du secret quoi Parce que bon J'ai quitté l'autre Mais si j'avais su ça direct Qu'il n'y avait que deux crânes Je pense que je l'aurais réussi Du premier coup Sans trop de difficulté Sachant que j'avais Exactement le même armement Exactement le même setup Dans cette game Que la game auparavant quoi Donc normalement Ce serait déroulé De la même façon je pense Il n'y aurait pas eu vraiment De grosses différences Donc voilà Donc là on est du coup A la dernière phase De ce boss Donc il faut refaire encore Les mêmes choses Voilà là je remplis du coup Les crânes Tranquillement Sans trop trop de difficulté C'est un peu plus compliqué Parce que ça je ne l'ai pas expliqué Mais vous voyez qu'au fur et à mesure Il y a des barrières Qui ont spawné Donc il y avait des barrières A la seconde phase Des barrières là A la troisième phase Puis on avançait du coup Puis il y avait de barrières Des barrières qui te bloquent Donc là du coup A cette dernière phase Bah tu étais obligé à chaque fois De faire le tour de l'île Tu ne pouvais pas passer au milieu Parce qu'il y avait des barrières Pour te bloquer En réalité Ce n'était pas si dérangant Que ça Le truc qui m'a plus dérangé C'était du coup Pour faire rentrer Le boss là Dans le cercle Parce que le boss Il ne peut pas non plus En fait traverser les barrières Il est comme nous Il est restrictionné Il ne peut pas passer Donc il avait exactement Le même problème Du coup j'ai un peu galéré A l'année dans ce cercle Il était un peu se dissident Mais bon Ce n'était pas bien grave Vu que c'était là La dernière vraiment La dernière fois Qu'on le faisait rentrer Dans le cercle Et après c'était vraiment Le 1-1 Où là on pouvait lui tirer Comme on le voulait Des balles On commençait à lui causer Vraiment des dégâts Voilà Donc c'était quand même Plutôt intéressant Mais là vous voyez vraiment J'ai galéré J'ai galéré Je vais quand même finir Par réussir à l'amener Là-dedans Mais bon Clairement là Je n'étais pas en stress Ce n'est pas parce que Je n'arrivais pas A le faire rentrer Dans le cercle Je me disais Oh non là Putain c'est mort Je ne vais pas réussir Le secret Je dois vous regarder Au niveau des fortune cards J'avais la fortune card A tout risque Elle s'appelle comme ça C'est un truc comme ça En tout cas qu'elle s'appelle Et ça me permet Quand je meurs De respawn avec tous mes atouts Donc même là Si je mourrais De toute façon Je spawnais avec tous mes atouts Bon les armes Il suffisait de les récupérer Après Donc c'était bon Donc bon J'avais vraiment Une assurance Énorme Il n'y avait aucun Aucun moyen Je pense Aucune chance De faire le secret J'étais en mode Ultra optimiste Et j'ai raison Parce que ça s'est très bien passé Là vous voyez C'est la dernière fois On va devoir lui causer Des petits dégâts Comme ça En lui tirant Sur les petites zones De dégâts Donc on va faire ça un peu Et après cela Justement On ne va pas retourner De retour en mode psychose Pour une quatrième fois Vu qu'on l'a déjà fait Trois fois ça Mais cette fois-ci Justement Quand on va lui tirer dessus Vous allez voir ça Dans quelques secondes De toute façon On va lui causer des dégâts Il y aura des hitmarkers Quand on va lui tirer dessus Donc là tout simplement Faudra le bouiner Voilà Avec tout ce que t'as Il n'a pas énormément de vie Non plus Et une fois que tu l'auras buté Tu l'auras buté quoi Ce sera la fin La fin du secret Tu pourras récupérer encore une fois Un morceau de la clé des âmes Et la cinématique de fin Se déclenchera Et oui Il y a une cinématique de fin Cette fois Du coup Qui nous amorce un peu La prochaine map Je vous ferai pas une analyse Une analyse je pense Dans cette vidéo Pour pas vous spoil Le niveau de la cinématique Quoique si je peux un peu Vous en parler justement En attendant Parce que là Je vous ai bien expliqué Qu'est-ce qui se passe Justement là Pour ces dernières minutes De secret Alors dans la cinématique Les seuls trucs en fait Qui nous indiquent Et on va dire Même c'est la seule importance De la cinématique Ca nous indique L'époque De la prochaine map Un peu peut-être le thème Donc l'époque Je suis sûr On va dire A 95% Je suis pas le seul A penser ça La prochaine map Va se dérouler Dans les années 70 Et oui On est passé de 80 à 90 Là on va retourner en arrière On va retourner aux années 70 Du coup Pour la map du DLC2 Et C'était du On voit du coup Que c'est dans les métros Dans le métro Donc je sais pas Pour moi Quand on dit métro Je sais pas pourquoi Je pense à Londres Je pense à Londres Je sais pas vraiment pourquoi Mais ouais Ca me fait penser à Londres Donc peut-être à Londres Et on quitterait du coup Les Etats-Unis Parce que bon Rave in the Redwoods Et Spaceland Ils se déroulent aux Etats-Unis Peut-être qu'on va enfin quitter Je sais pas le continent Ca reste à voir Mais ouais Ca devrait quand même Se passer comme ça Je pense Et on voit également Qu'il ferait une posture Asse spéciale Qui me faisait pas un peu Penser à James Bond C'est possible Parce que là vous voyez Le thème un peu De Rave in the Redwoods En termes de film C'est un film d'horreur Bah peut-être que Justement pour la prochaine map C'est ce que je pense Pour moi C'est la petite théorie Que je mets en place Ce serait un film d'espionnage Voilà Ca reste à voir Mais pour moi C'est la plus grosse Des logiques De ce que l'on voit Au travers de la cinématique Dites moi ce que vous en pensez Également Après que vous l'ayez vu Mais pour moi Ce sera année 70 Avec comme thème de film L'espionnage Et peut-être qu'en lieu Du coup Cette fois-ci Ce sera à Londres Mais ça C'est un peu moins sûr Par rapport à l'année 70 C'est le thème de film Qui est l'espionnage Voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Du coup J'espère que cette vidéo Vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à liker Commenter Partager Ca me fera Extrêmement plaisir Et comme promis Du coup Je vous laisse Avec la cinématique De fin De cette map Rave in the Redwoods Allez bye Tout le monde Oh yeah On a réussi Réussi quoi en fait On n'est pas revenu Dans le cinéma Je te signale Mais où est-ce qu'on est encore Eh ben à mon avis On est bon Pour une autre Virée de cauchemars Merde Vous avez réussi A réunir L'un des plus grands Films d'horreur De tous les temps Regarde Mais où ? C'est début Sous-tit Son Sous-titrage ST' 501